C'est l'histoire d'une jeune fille qui arpente Paris et qui essaye de se libérer du poids du passé, de ses souvenirs, de ses insomnies, de ses maux de crâne et qui, à travers ses promenades dans Paris, va rencontrer plusieurs personnages. Alors il y a d'abord Chagrin, qui va être une sorte de confident et qui va l'écouter et l'aider à se débarrasser un peu du poids de ce passé. Ensuite, il va y avoir l'automne, qui est un homme plus âgé qu'elle et avec lequel elle va entretenir une relation amoureuse. Et elle espère que grâce à cet homme au parfum d'automne, elle va réussir à s'envoler et à fuir le monde qu'elle veut fuir. Et puis il y a la dame au Nénuphar, le personnage qui donne son nom au livre, qui va lui apprendre à surnager la boue de la vie et à repérer les Nénuphars qui surplombent ces moments précieux dans la vie qui valent la peine d'être vécues. Cette idée de ce personnage qui va être centrale dans le roman quand même, puisque c'est pas pour rien si il est à titre du livre, va essayer d'aider cette jeune fille qui a l'air un peu paumée quand même et va essayer de lui faire voir effectivement la beauté qu'on peut trouver à la vie malgré la boue qui peut parfois la surplomber. Donc toute l'histoire des Nénuphars, c'est d'essayer d'arriver à repérer ces moments précieux dans la vie qui valent la peine d'être vécu et qu'il faut savoir repérer ce que la jeune fille ne sait absolument pas faire au début du livre. Elle attend de ces rencontres quelque chose qui la libère et qu'elle n'est pas dans la prise en main d'elle-même et dans le fait que c'est elle qui doit devenir ce qu'elle veut et elle attend du monde un événement qui va la libérer alors que c'est peut-être à elle de le provoquer. Et donc effectivement, donc ce récit et donc la quête finalement de cet événement qu'elle pourrait provoquer, donc de ce fait qu'elle arrive par elle-même à repérer les Nénuphars que la dame veut lui faire repérer. Donc on pourrait dire que c'est à la fois un roman d'apprentissage, un conte philosophique, un poème, un long poème bien sûr, une histoire d'amour aussi. Voilà tout ça à la fois pour pour expliquer ce que cette jeune fille fait à Paris et tente de se libérer, donc de ce passé qui la ronge et de ce futur qu'elle veut construire. Sous-titrage Société Radio-Canada